Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyut Immobilier et par ATL. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Otto. C'est bon. Aujourd'hui, notre premier point sera la leçon du jour. On parlera de la sécurité des passagers. Ensuite, le deuxième arrêt, ça sera tout simplement au niveau du panneau routier du jour. Accès interdit aux véhicules transportant des produits explosifs. La suite sera consacrée à votre rubrique « Connaître ma voiture ». On parlera aujourd'hui d'un pare-boue de voiture. La suite sera consacrée à la rubrique « A ne pas faire, ne pas fumer en conduisant ». On va terminer cette belle émission, comme d'habitude, avec la capsule de notre ami Matisse. On freine sur ça, il parlera aujourd'hui de rouler sans attraper le volant. Bienvenue dans votre émission Professeur Otto école. C'est parti ! Le tout premier point de cette émission, c'est bien évidemment la leçon du jour. On vous parle aujourd'hui de la sécurité des passagers. L'une des missions des automobilistes, c'est de s'assurer qu'ils ne représentent jamais, sciemment et non, un danger pour les autres visagers de la route. Et ceci, que ce soit des véhicules motorisés, que ce soit des piétons ou que ce soit tout simplement d'autres individus. Pourquoi tout conducteur doit s'assurer de la sécurité de ses passagers ? Voici quelques raisons. La toute première, c'est de prévenir des accidents. Tout conducteur qui veut prévenir des accidents, qui veut prendre bien évidemment des dispositions pour ses usagers, va devoir respecter tous les éléments. En deux, on a le respect de la réglementation. Toute conduite, on va dire, est tout simplement réglementée. Tout conducteur qui respecte donc la réglementation instaurée par les autorités, c'est un conducteur qui va prévenir la sécurité de ses usagers. Car si vous ne respectez pas la réglementation, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des sanctions. La suite sera consacrée aux différents types de passagers qu'on doit donc prévenir. Quels sont les passagers à protéger et quelles sont les dispositions pour bien évidemment protéger vos passagers ? Tout automobiliste qui a à sa disposition tous les éléments pour la protection des adultes, on va dire que c'est un bon conducteur. car il a en sa possession, je parle de son véhicule, d'une ceinture de sécurité, d'un dispositif qui permet à tous les usagers de se retrouver dans le confort. Il est donc important de vérifier tous les éléments qui se trouvent au sein de la voiture, car la ceinture de sécurité, par exemple, c'est un élément qui occupe presque tous les véhicules légers. Ce dispositif a pour but de prévenir ou d'assurer la sécurité des usagers. Nous avons aussi les enfants. Eh oui, les enfants à bord d'un véhicule doivent être en sécurité. On doit avoir dans un véhicule, si ça concerne les bébés, on a des sièges adaptés qui doivent être disposés dans le véhicule pour assurer la sécurité des enfants. On doit veiller à ce que les enfants mettent tout simplement le ceinture de sécurité, veiller aussi à ce qu'il ne soit pas, on va dire, turbulent, qu'il ne bouge pas dans tous les sens. On marque un autre arrêt, cette fois-ci, c'est au niveau du panneau routier du jour, accès interdit à tout véhicule transportant des produits explosifs. On marque l'arrêt au niveau du panneau routier du jour, accès interdit aux véhicules transportant des produits explosifs ou inflammables. Ce panneau indique à tout conducteur de véhicules inflammables que le passage est interdit. Voilà, il doit tout simplement prendre un autre chemin car à cet endroit, s'il y a un risque d'explosion, ça peut aller en vrille. C'est pour ça que ce panneau a été installé pour interdire tout passage. Il se caractérise par son format circulaire avec un pictogramme d'un véhicule en flamme sur un fond blanc bordé d'une couronne de couleur rouge. Ce pictogramme a donc une importance capitale car à cet instant précis, s'il y a une explosion, l'intervention, on va dire, des pompiers et des agents de la sécurité sera maximale. Mais ce panneau est installé aussi car ce véhicule est interdit dans des endroits comme sous des tunnels ou des zones routières couvertes. Il doit donc faire attention, ne pas passer par là, changer donc de chemin. Ce système permet donc l'évacuation en toute sécurité du conducteur. Tout de suite, on part à la découverte de notre rubrique « Connaître ma voiture ». Aujourd'hui, je vous parle de quoi ? Je vous parle d'un pare-bou de voiture. A tout de suite. Nous marquons à présent une petite pause au niveau de la rubrique « Connaître sa voiture ». Je vous parle aujourd'hui d'un pare-bou de voiture. Un pare-bou de voiture, sa mission, c'est de protéger votre moteur contre, on va dire, des projections de boue, de l'eau, des gravions, c'est-à-dire les petits cailloux qui pourraient, bien évidemment, attaquer votre moteur. Il permet aussi d'empêcher l'infiltration des débris au sein de votre moteur. C'est donc un élément très important de votre voiture. Alors, si votre pare-bou, on va dire, n'existe pas, ou votre pare-bou a disparu, ou votre pare-bou est recherché lors de la visite technique, vous serez tout simplement recalé. Il est donc important de vérifier votre pare-bou. Alors, vous allez me demander, si je n'ai pas de pare-bou, quelles sont donc les conséquences ? La première conséquence, c'est que quand vous êtes dans un véhicule qui n'a pas de pare-bou, vous aurez senti la secousse. Il y a aussi un bruit de craquement ou de crissement au niveau des roues dans les virages. On a une déformation du pare-bou, on a de la corrosion et de l'oxydation des métaux, il y a l'usure du métal, sans oublier des fissures ou des trous. Vérifiez vos pare-bouzes. Si l'un des éléments cités, les secousses, quelques trous sont constatés, n'hésitez pas à changer. On part tranquillement dans la rubrique A ne pas faire. Aujourd'hui, on parlera de quoi aujourd'hui ? On parlera de fumer en conduisant votre voiture. A tout de suite. A présent, votre rubrique A ne pas faire. Aujourd'hui, je vous parle de ne pas fumer en conduisant. Alors, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Pour cela, fumer du tabac au volant peut constituer un grave danger pour vous-même et pour les autres visagers de la route. Voici donc les risques que tu cours. D'abord, on a la perte de concentration. Un deuxième élément, c'est que quand vous fumez au sein d'un véhicule, vous rendez l'atmosphère insupportable pour ceux qui ne supportent pas, on va dire, ces gens d'additifs. Il y a aussi des risques d'escendie et d'explosion dans votre voiture. En cas d'accident, par exemple, et que le procès verbal note que vous conduisez votre voiture avec une cigarette en main, le procès verbal va vous incriminer et réduire ainsi l'indemnisation. En Côte d'Ivoire, selon le décret numéro 2012-980 du 10 octobre 2012, il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Par conséquent, selon l'article 9, il est puni d'une amende allant de 15 000 jusqu'à 100 000 francs CFA. Selon l'article 10, sont punis d'une amende de 50 000 à 250 000 les propriétaires ou personnes ayant la responsabilité des transports en commun, qui n'observent pas donc les dispositions suscitées. J'espère que vous avez compris. Si c'est bien le cas, on va marquer un autre arrêt. Cette fois-ci, c'est le tout dernier. Avec la rubrique « On freine sur ça », notre ami Matisse nous parle aujourd'hui de quoi ? Il nous parle de rouler sans tenir le volant. Ce n'est pas une bonne chose. On suit cette capsule. A tout de suite. La rue pour nous ! Elle наблюдera tout cela. Elle est dans le rang. On prépare pour de partir le volant. Allez, allez. 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 C'est bon, il y a quoi ? Il faut arrêter ce que c'est Mathis, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Non, il ne faut pas jouer avec le volant. Non, on chantait bien, c'était chic, il ne faut pas jouer avec le volant. Il faut tes mains sur ton côté, il ne faut pas jouer avec le volant. Il faut te montrer comment ça ? Non, 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 comment tu as fait de donner ce volant ? On dit le volant, c'est toi tu as deux mains qui doivent diriger. Maintenant tu as fait de lui, il va où ? Toi tu es en bas dans le canneau, mais c'est quoi. Il faut arrêter ça, il faut arrêter tes trucs. Il t'a tout dit, tu es conurre comme ça, tu m'arrêtes ça. C'est issu de ta voiture, tu te fais bien au volant quand ça va. C'est pas normal. Ici, on est sur la route. C'est David qui m'a entendu faire de l'exercice au volant. Ça veut dire quoi ? Enchanté bien, il voulait... Envoyez quoi, c'est quand j'ai... C'est sur le volant d'entendre, David. Enfin, t'as qu'on va regarder et puis tu vas manger là-bas. Ça veut dire quoi ? Bouyout Immobilier, votre partenaire de confiance pour toutes vos transactions immobilières. Que vous souhaitez acheter ou investir, Bouyout vous propose des projets sécurisés avec des promoteurs qualifiés, capables de réaliser des projets qui dépassent vos attentes. Faites le choix de la sécurité et de la réussite avec Bouyout Immobilier. Bouyout Immobilier. Sécurité, transparence et réussite. J'espère que cette émission a été belle. Si elle était belle, voici donc ce dont on a parlé aujourd'hui. Dans la leçon du jour, je vous ai parlé de la sécurité des passagers. Le panneau routier du jour a été consacré au panneau accès interdit aux véhicules transportant des produits explosifs. On a eu droit à la rubrique connaître sa voiture. Je vous ai parlé d'un pare-bout de voiture. Dans la rubrique à ne pas faire, on a eu à parler aujourd'hui de conduire tout en fumant. On a terminé l'émission avec la capsule On Freine sur ça avec Mathis qui a parlé de quoi ? Il a parlé de conduire sans tenir le volant. Cette émission est la vôtre. Portez-vous bien et surtout, soyez très très prudents sur nos routes. Préservez des vies. C'est votre mission, chers conducteurs, chers aux automobilistes. Ciao, ciao ! C'était le professeur auto-école. Bye, bye ! Salut, moi c'est Atomoré, c'est Jalin. Bon, pour l'émission, je trouve déjà que c'est une très belle émission. Je dis merci au professeur. Aussi, mon anecdote vis-à-vis de cette émission, c'est particulièrement moi-même. Parce que j'étais au bord de mon véhicule et j'ai eu un accident à Bellecôte. Voilà, c'est surtout avec les chauffeurs de compteur. Ils ont une attitude vraiment mauvaise. Lorsqu'on les signale, ils mettent automatiquement les clignotons, ils sortent la tête. Et après, dès qu'ils entendent le client dire la destination, ça ne les arrange pas, au lieu de continuer leur chemin, ils reviennent automatiquement. Bon, le chauffeur qui est derrière eux, qui a suivi la scène, qui a déjà vu le clignoton, qui a vu le chauffeur en train de partir, il s'engage directement sur la voie. Mais lorsqu'il voit le véhicule en train de revenir sur la voie, il ne sait plus quoi faire. Cela a causé un accident vraiment grave où il a percuté même une fille. Donc, je tiens à signaler aux chauffeurs du compteur, surtout eux, de vraiment faire attention lorsqu'ils mettent leur clignotant, quelle que soit la destination, qu'ils continuent leur chemin. Après, ils pourront tourner et revenir sur leur route et prendre une autre voie. Maintenant, avec le professeur auto-école, la Côte d'Ivoire s'est bien conduite. Cette émission vous a été présentée par Boyut Immobilier et par ATL.